Vous ne vous moquez pas de moi ? Vous allez vraiment le faire ? Oui, bien sûr, on va enfin parler de Monkey Island dans l'émission. Et ce changement de direction pour l'émission, de quoi s'agit-il ? Vous voyez, j'ai eu récemment un petit exil forcé sur Arrakis qui m'a fait prendre conscience que être au cœur de l'action, c'est une bonne chose. Vous ne voulez pas dire que... Si, si, on va aller directement dans les Caraïbes pour faire l'émission. Mais ça va nous coûter une blinde cette histoire ! C'est la production qui paye et puis de toute façon c'est ma condition pour faire l'émission. C'est du chantage ! Oui, mais j'aime bien. Et puis de toute façon j'ai déjà mon billet. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, j'ai un avion à prendre. En attendant, générique ! Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro au cœur de l'aventure. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui a longtemps été mentionné dans l'émission. Je veux bien entendu parler de The Secret of the Monkey Island. Et comme vous pouvez le constater, je suis dans les Caraïbes pour être au plus près de l'action. Un voyage en classe affaire ? Non mais vous allez vider les caisses de la production ! Vous ne vouliez tout de même pas que je me présente devant les abonnés avec des serres dessous les yeux ! Et l'hôtel 5 étoiles, c'était une obligation aussi ? J'allais quand même pas dormir dehors ! Ça va encore nous coûter combien cette histoire ? Le prix d'un exil sur Arrakis ! Vous allez me le faire payer encore longtemps ? Le temps que je jugerais nécessaire ! Bon, ben c'est pas tout ça, mais on a une autre séquence à aller tourner maintenant. On dirait qu'il y a de l'argent à se faire par ici. On a déjà parlé de Lucasfilm lors de l'émission sur Zack McCracken. Je ne reviendrai donc pas sur le Motor Scum, mais je vais me concentrer sur l'équipe derrière le jeu d'aujourd'hui. Le 11 septembre 1989, Tim Schafer est embauché chez Lucasfilm à 22 ans. Et ce ne fut pas sans mal. Le jeune garçon, déjà refusé chez Atari, tente de faire bonne impression en expliquant adorer Ball Blaster. Sauf qu'il s'agit d'une copie pirate du jeu de Lucasfilm, Ball Blazer. Pensant que le job lui passera sous le nez, il enverra tout de même une lettre de motivation originale sous forme de jeu d'aventure. Ce risque s'avérera payant, puisque Steve Arnold, le PDG d'alors, remarquera cette lettre et embauchera Schafer. Dave Grossman est embauché à la même période, et tous deux intègrent la Scum University, qui leur permettra de se familiariser avec le célèbre moteur de Lucasfilm. C'est à ce moment que Ron Gilbert remarquera les deux hommes, pour leur qualité de programmeur, mais surtout pour leur humour, qui est parfaitement ce que Gilbert recherche pour son nouveau projet. En effet, depuis le jeu Zack McCracken, Ron Gilbert souhaite faire un jeu sur l'univers de la piraterie. Il commence alors à écrire des histoires de pirates durant un week-end chez des amis. Dans la version initiale du scénario, les méchants sont anonymes, et deviendront progressivement Le Chuck et Hélène Marley. Et Guy Brush n'existait même pas. Vous allez me dire, Hélène ? Une méchante ? Eh oui, au début, elle n'avait pas de nom et devait être une ennemie. Mais après avoir imaginé le final dans l'église, Gilbert la transformera dans le personnage que l'on connaît tous. D'ailleurs, son nom et la scène de l'église sont des références au film Le Lauréat. De retour à Lucasfilm, Gilbert propose son idée au travers de ses histoires, qui seront très chaleureusement accueillies. Cependant, Lucasfilm souhaite se concentrer sur la sortie du jeu consacré à Indiana Jones et la dernière croisade. Et le projet de Gilbert est mis en pause provisoirement. Vous voyez où je voulais en venir. Le projet dont je parlais tout à l'heure se nommait Mutiny on Monkey Island. Comme Gilbert voyait qu'il ne pouvait réaliser seul un tel projet, il décide de s'associer à Tim Schafer et Dave Grossman pour mener à bien ce nouveau projet. L'équipe étant formée, il ne restait plus qu'à mettre en forme le projet. L'équipe est donc à présent en place et le thème d'un jeu sur la pirate... Je disais donc l'équipe... Qu'est-ce que vous voulez vous ? Vous auriez du rhum. Non, j'ai pas de rhum. Allez dégage. Et de l'argent l'ami. Oui j'ai de l'argent. Mais c'est pas pour que t'ailles te saouler, espèce de poivreau. Allez dégage. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre que vous parliez de pirates. Il se trouve que j'en suis un très célèbre. Ah bon ? Oui, n'avez-vous jamais entendu parler du célèbre Jack Sparrow ? Non, pas du tout. Quoi ? Mais le Black Pearl, David Jones, ça ne vous dit rien ? Ah oui, ce pirate-là, le feignant, le monteur, le buveur de rhum invétéré. Bon, bah écoutez, ici on essaie de bosser et si vous pouviez dégager, ça m'arrangerait. Allez, je vous... Au moins, on vous a parlé de moi. Ouais, mais pas en bien. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre que vous parliez de Gibros Tripud. Il se trouve qu'il ne parle qu'aux pirates. Des pirates comme vous, je suppose. Mais vous pourriez également en devenir un. Mais pour ça, il vous faut passer trois épreuves. Mais... Mais quoi ? Moi, je vous les passe vos trois épreuves. Qu'est-ce que je dois faire ? Déjà, changez-moi cette tenue. C'est un monsieur guerre, un pirate. Et avez-vous de l'argent ? J'ai la carte de la prod, si ça peut vous dépanner. Non, je préfère le liquide. Depuis toujours, Ron Gilbert souhaite faire un jeu sur l'univers de la piraterie, qui est un thème relativement absent des jeux à ce moment-là. Beaucoup d'idées lui viendront, notamment à la lecture du livre Sur des mers plus ignorées de Tim Powers. Vous ne me croyez pas ? Voyons un peu. L'histoire est celle de Jack, un garçon devenant pirate malgré lui, et qui doit sauver une certaine Elisabeth. Si on y ajoute du vaudou, des zombies et un barbe noir revenu à la vie, je crois qu'il y a un truc, non ? Bref, ajoutez à cela un soupçon de l'attraction pirate des Caraïbes de Disney dont Gilbert est un grand fan, mélangez le tout et vous aurez la base de Monkey Island. Lorsque le travail sur le scénario commence, Ron Gilbert découvre que les styles d'écriture de Schaeffer et Grossman sont différents du sien pour former un tout cohérent. Grossman a en effet un humour pince sans rire et sarcastique, alors que Schaeffer est plus direct. Gilbert les fait donc travailler sur des personnages et des parties du scénario différentes en fonction du style comique qu'il juge nécessaire. Cela a été bénéfique pour le jeu. L'humour des deux hommes est certes différent, mais ils fonctionnent bien ensemble. Les célèbres combats d'insultes ont été mis en place car l'équipe avait peur que des combats classiques fassent penser à un plagiat du jeu pirate de Sid Meier. En regardant des films d'Erol Flynn, tout le monde se rendra à l'évidence. Les pirates de ces films passent plus de temps à s'insulter qu'à se battre. Leur combat devait donc reprendre cette logique. A noter qu'en VO, les insultes ont plus de gueule que leur traduction française. Il faut dire que l'écrivain Orson Scott Card aidera l'équipe pour la rédaction des insultes en VO. Au final, l'équipe était tellement motivée qu'une première version sans graphisme ni animation sera déjà mise à disposition au bout de trois mois de travail. Steve Purcell fut l'une des personnes en charge des graphismes du jeu. Les limitations de la version EGA, 320 x 200 pixels pour 16 couleurs, étaient contraignantes. Ceci explique les couleurs bizarres que l'on peut voir sur certains arrière-plans et le choix d'une tenue en noir et blanc pour Guy Brush. En parlant de Guy Brush, vous connaissez tous l'origine de son nom. Le personnage a été réalisé sous Deluxe Paint, le fichier fut nommé Guy, type en anglais, et l'extension du fichier était Brush. Guy Brush. On a essayé de renommer le personnage Reginald, mais tout le monde préférait largement Guy Brush, qui restera finalement. Ok, vous la connaissiez, mais saviez-vous que le nom de Threepwood vient du personnage de Gala Threepwood, que l'on retrouve dans pas mal d'œuvres de l'écrivain P.G. Woodhouse ? Pas sûr. Dites, vous êtes sûr, là, pour la tenue ? Oui, c'est parfait. C'est la tenue des grands débuts de Guy Brush, Stripwood. Elle vous portera chance pour les trois épreuves. Ah oui, je m'en souviens. Il faut que je me batte contre la reine du sabre, que je vole une statue chez le gouverneur et que je cherche un trésor. Non, non, non. Ça, c'était les anciennes épreuves. La nouvelle direction, enfin, je veux dire, le nouveau conseil des pirates, a remanié un peu toutes ces épreuves. Ah bon ? Oui, et il y a un droit de participation de 10 000 pièces de 8, maintenant. 10 000 ? Ça fait beaucoup, ça, non ? Ça fait combien en euros ? Euh, disons que ceci va couvrir les frais. Oui. Oui, ça sera parfait. Tenez, prenez ceci. Un casque ? Oui, c'est pour votre première épreuve. Il vous faut écouter une musique pendant une heure. C'est tout ? Oui, c'est tout. Oh, bah ça va être facile. Allez, on va la torcher vite fait cette épreuve. Allez-y, envoyez la musique. Ah non, 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 pas ça. Pas ça. Ah non, 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 mais là, c'est de la torture. Eh oui, il faut souffrir pour être un pirate. T'es le même à Guantanamo, il faut pas ça. Mais c'est pas possible, arrêtez là. J'ai les oreilles qui commencent à saigner, je le sens là. Parlons un peu du jeu à présent. Vous remarquerez dès le début que la première partie se passe entièrement de nuit. Eh bien, figurez-vous que cette astuce n'était destinée qu'à gagner un peu de mémoire. Cela semble futile, dit comme ça. Mais il faut savoir que cela permettra d'incruster les dialogues directement dans la fenêtre du jeu, et pas au-dessus comme c'était le cas dans les jeux précédents. Autre scène sur laquelle on gagne de la place, le vol dans le manoir du gouverneur. Seules les actions apparaissent textuellement, mais rien n'est montré. Mais il faut bien admettre que c'est plus rigolo ainsi. En parlant de nouveautés, le scrolling de certains décors est aussi une innovation qui permet de ne pas dévoiler tout de suite le contenu d'un lieu. Et surtout, le jeu dispose d'une liberté assez impressionnante pour l'époque. Les épreuves peuvent être réalisées dans n'importe quel ordre, sans contrainte. Et il en va de même pour le passage sur l'île aux singes, qui n'est pas soumis à un ordre précis. Le but final étant toujours de réussir l'ensemble des actions pour progresser vers la suite. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais Guy Brush se présente toujours de la même manière. Et ceci est dû au personnage de Inigo Montoya dans le film Princess Bride, qui se présente toujours de la même manière. Et si on regarde de plus près, le jeu est bourré de petites références. Le Chuck tient son nom de Chuck, la plante de Maniac Mansion. Le Scumbar tient son nom du système Scum, propre au jeu d'aventure Lucasfilm. Le type dans ce même bar qui vient directement du jeu Loom pour en faire sa promotion. Les idoles Sam et Max sur l'île aux singes. Otis faisant référence à un personnage du Andy Griffith Show. Stan, la parodie du vendeur américain. Herman Tussro qui est une référence à Ben Gunn de l'île aux trésors. Ou encore à Robinson Crusoe. Si on cherche, on trouve vraiment des petites références partout. On notera aussi un bug dans la version initiale qui demandait le disque 22 lorsqu'on cliquait sur les souches. Un bug qui fera chauffer la hotline de Lucasfilm et qui donnera lieu à une petite scène comique dans Monkey Island 2. Service après-vente, bonjour. Du tout ? Oui. Tu viens plus où ça reste là ? Bah non, je peux pas en ce moment. Le système de déplacement sur les cartes est une volonté de Ron Gilbert, qui adore les cartes et voulait donner un petit côté RPG au jeu. A contrario, Tim Schafer qui déteste les champignons en mettra partout dans les souterrains de l'enfer, permettant à Guybrush de sortir cette phrase « J'étais certain qu'il y aurait des champignons en enfer ». Enfin, il est quasiment impossible de mourir dans ce jeu. Quasiment ? En effet, la scène de Guybrush sous l'eau est la seule pouvant entraîner la mort et à condition de rester 10 minutes sans rien faire. En effet, le personnage se vante de pouvoir tenir 10 minutes sous l'eau sans respirer et techniquement, c'est la vérité. Lucasfilm se permettra même un petit rôle envers Sierra par rapport aux morts dans les jeux d'aventure, justement. Je pense notamment à la scène de la falaise. J'ai encore les oreilles qui saignent avec vos conneries, moi. Mais non, vous vous en sortez très bien. Peu de candidats arrivent jusqu'ici, vous savez. On se demande pourquoi. C'est quoi la prochaine épreuve ? Il s'agit de voler. Ah bah voilà, ça c'est une mission d'Hina Pirata. Le marteau de Thor. Pardon ? Le marteau de Thor. Attendez, la chanson, le marteau ? Vous me faites du placement de produit, là ! Vous savez, la nouvelle direction choisit les épreuves ainsi que les sponsors. C'était mieux avant, hein. Bon, et il est où le marteau de Thor ? Il est par là. C'est ça votre marteau ? Non ? Non, c'était celui-là. Un vrai pigeon, celui-là. Le jeu sera porté sur de très nombreux supports. Les micros dans un premier temps, mais également sur console par la suite. La presse ne tarira pas d'éloge sur le jeu. L'amélioration graphique, les animations très réussies, la facilité de la prise en main, l'humour, les personnages, l'histoire et surtout des dialogues considérés comme le vrai point fort du jeu. C'est un véritable succès mondial. Rares sont ceux qui disent du mal du jeu. Et en France, les magazines Tilt, Joystick ou Génération 4 seront d'accord pour dire que ce jeu est l'un des meilleurs de Lucasfilm. Il est vrai que la difficulté est bien dosée et on bloque assez rarement. La version CD-ROM sur PC permettra d'améliorer le graphisme à 256 couleurs et donnera aussi des voix aux différents personnages. Sans parler de la musique qui sera bien entendu améliorée. Le temps passe et rétrospectivement, The Secret of the Monkey Island est considéré comme l'un des meilleurs jeux d'aventure de tous les temps. Et il faut bien admettre que ce n'est pas un titre usurpé. Le jeu a eu droit à une suite, toujours avec Ron Gilbert aux commandes. Mais même après son départ, deux autres suites ont suivi. On peut également mentionner les rééditions des deux premiers volets et même une série initiée par Telltales. Il existe même une pièce de théâtre sur l'histoire du jeu. La première issue d'un jeu vidéo. Ron Gilbert souhaiterait reprendre les droits afin de proposer sa vision du troisième volet de la trilogie qu'il avait en tête. Malheureusement, Disney ayant racheté Lucasfilm, pour le moment rien ne nous permet de dire si nous reverrons un jour Monkey Island. Cependant, il serait fort judicieux de permettre à son créateur de mettre un point final sur une saga qui nous fait rêver depuis presque trente ans. Et cela permettrait de boucler la boucle de fort belles manières. Ça va ? Rien de cassé ? Ouais bah, le visage n'a pas pris, c'est déjà ça. Bien, bien, on va passer à la dernière épreuve. Oui, et c'est quoi ? Il faudra utiliser votre esprit. Pour l'instant, mon esprit s'est fait défoncer par le marteau de Thor. Non, pas votre tête, votre esprit. Vous allez devoir apprendre à utiliser la force. Et je fais ça comment, moi ? Déjà, on va vous débarrasser de vos derniers biens matériels. Je vais prendre ceci, ça vous libérera. Maintenant, fermez les yeux. D'accord. Et concentrez-vous. Videz votre esprit et ressentez la force. Et maintenant, plus un mot. C'est vrai que je ressens un petit quelque chose. Regardez tout ce qu'on peut soutirer à ces imbéciles. Je vous avais dit que ce jeu était une licence qui rapporte. En effet, vous avez bien travaillé, Capitaine Jack. Merci. Et en ce qui concerne mon contrat ? Après y avoir réfléchi, on va prendre quelqu'un de plus jeune et de moins imbibé de rhum. Et tout l'argent que j'ai rapporté ? Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Mais vous êtes virés. Allez, bye le minable ! J'ai du mal à le mettre, mais il est plus fort que moi, ce fils de chien. Bon, je ne ressens toujours rien, là. Jack ? Jack ? C'est malin, ça. Avec vos dépenses inconsidérées, on n'a plus un rond maintenant. Désolé d'avoir voulu faire le jeu que vous vouliez voir depuis des mois. Il y avait moyen de faire sans dépenser des fortunes et sans se faire escroquer. Je voudrais vous y voir, vous, à ma place. C'est moi qui me colle tout le sale boulot. Sans moi, vous mettriez la clé sous la porte. Faites donc ! Je suis sûr que n'importe quel imbécile venu pourrait faire affaire. Ah, vous me prenez comme ça ? Eh ben, puisque c'est comme ça, je me casse ! Allez, bye. Bon débarras.